Attends, 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 la vidéo vient de commencer, tu ne t'es toujours pas abonné, tu n'as toujours pas activé la cloche de notification ? Bon, tu sais quoi, je te laisse le temps de le faire, abonne-toi, active la cloche, mets un petit pouce bleu, mets un commentaire, je réponds à tout le monde comme tu le sais. Voilà, c'est fait, et maintenant on peut commencer la vidéo, à toute. Yo, 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 salut YouTube, c'est ton boy Jimmy comme tu le sais déjà, comme tu as pu le voir dans la miniature. Ainsi que dans le titre de la vidéo, on va parler de Durag. Il y a la page Instagram de la chaîne de télévision numérique du groupe France Télévisions qui s'appelle France TV Slash, qui a sorti un article, enfin un article, qui a fait un post sur Instagram dont on va commenter, qui s'appelle du signe d'infériorité à l'accessoire de mode, on retrace l'histoire du Durag. Comme vous le savez, pour une fois qu'on parle de Durag sur France Télévisions, du groupe France Télévisions du moins, on est obligé de commenter et de voir ce qu'il en est. On va réagir dessus, on va voir ce que dit France Télévisions sur l'histoire du Durag, si c'est intéressant ou pas. Bon, quoi qu'il en soit, vu que c'est France Télévisions, ils vont sûrement donner des informations qui sont intéressantes. Moi, pour vous dire un petit peu, l'histoire du Durag, je ne la connais pas spécialement, ok ? Je sais que ça existe depuis très longtemps, qu'avant il n'y avait pas de Durag, mais que les gens utilisaient d'autres choses pour faire office de Durag. Mais voilà les gars, on se retrouve tout de suite, juste après mon intro. Parlons peu, parlons bien, on commence. Alors, comme vous pouvez le voir juste ici, on peut constater que la première image est une personne avec un Durag rouge. Il y a écrit clairement, ceci est un Durag. Donc, c'est pour les personnes qui sont un petit peu profanes. Quand je dis profanes, c'est les personnes qui ne connaissent pas ce que c'est qu'un Durag. Même si, bon, voilà, maintenant c'est assez popularisé. La plupart des gens connaissent ce que c'est que cet accessoire-là. Après, savoir l'utilité, etc., comment l'utiliser, ça c'est autre chose. Mais du moins, de visuel, la plupart des personnes maintenant savent ce que c'est qu'un Durag. Deuxième image, il y a 10 images, ok ? Deuxième image, il y a 50 Cent qui se trouve tout en haut à gauche, ok ? Avec un Durag, bien sûr. C'est un petit peu l'image du hip-hop liée au Durag. Je sais que, comme je l'ai déjà dit, moi, dans une vidéo sur... Moi, j'ai découvert les Waves, je crois. Je disais que les premières personnes qui, moi, m'ont fait découvrir les Waves, c'était en priorité les Américains. Et plus précisément, trois personnes. Vous avez Puff Daddy, qui a toujours eu des Waves depuis le début des années 2000, même déjà avant, à l'époque des 1-12, etc., il y avait déjà des Waves. Il y avait 50 Cent, ok ? Avec la venue de son album Get Rich or Die Trying, où dedans, c'était clairement une personne qui avait un Durag. Effectivement, il avait des Waves, mais il portait un Durag. Après, c'était beaucoup plus pour le style, etc. Vous aviez aussi Eminem qui mettait un Durag, mais bon, là, c'était vraiment que pour le style, parce que vous le savez très bien, Eminem n'a jamais eu de Waves. Il ne pourra jamais avoir de Waves, puisqu'il n'a pas les cheveux qui bouclent. Pour finir, donc, la troisième personne, c'était Nelly. Vous savez, Nelly, qui a chanté Hot In Here. Voilà, bah, lui, c'était une des trois personnes qui m'a fait découvrir les Waves. Il avait toujours un Durag, etc., et je me demandais souvent ce qu'il y avait en dessous. 50 Cent, c'était l'une des premières personnes. Il se trouve tout en haut. Et tout en bas à droite, vous avez deux femmes. Là, c'est une représentation. J'ai l'impression que c'est une peinture. Ça doit dater peut-être déjà longtemps. Je n'ai pas encore lu. Il y a écrit juste à côté de 50 Cent, certains, certaines, avec un S, voient un collant. D'autres, un accessoire hip-hop des années 90. Et c'est vrai. Comme je l'expliquais juste avant de le lire, voilà. Il y a beaucoup de personnes qui associent le Durag au hip-hop. Mais en réalité, le Durag n'est pas fait pour le hip-hop. Ce n'est pas un accessoire de mode directement lié au hip-hop. C'est les artistes qui viennent de la culture afro-américaine qui, eux, pour protéger leurs waves, pour protéger leurs cheveux en règle générale, qu'ils aient des nattes, qu'ils aient des tresses ou qu'ils aient des locks, utilisaient quelque chose pour protéger leurs cheveux. Et c'était un Durag. Donc oui, effectivement, pendant les années 90 jusqu'au début des années 2000, le Durag était extrêmement populaire dans le hip-hop. Et ensuite, en bas, il y a écrit « Pour beaucoup, il est un signe communautaire et pour elles, il a été un objet d'oppression ». Effectivement, quand on regarde bien, ça reste et je pense que ça restera quand même un objet qui sera communautaire. Pourquoi ? Parce que, comme je l'ai expliqué, c'est quelque chose qui est assez lié à la culture afro-américaine, au fait de pouvoir protéger ses cheveux avec quelque chose. Et comme ça a beaucoup été popularisé par des personnes typées afro-américaines ou plus, on va dire, africaines, bah oui, effectivement, c'est quelque chose qui est un petit peu lié au communautarisme, mais plus du côté afro-américain. Donc oui, je suis d'accord pour dire que c'est quelque chose de communautaire. Ensuite, pour elles, il a été un objet d'oppression. Alors ça, peut-être qu'on va le découvrir après, on verra. Prochaine image, 1785, en Louisiane, aux États-Unis. Les lois Tignon. Alors ça, je ne sais pas. Les lois Tignon imposent aux personnes de couleur de s'habiller de manière austère pour ne pas faire d'ombre aux personnes blanches. Alors vous voyez, ça, c'est quelque chose que je ne connaissais pas. Je pense que c'est là où veut en venir France Télévisions. On a obligé les afro-américains de Louisiane d'adopter quelque chose, de porter quelque chose pour les différencier des personnes, on va dire, blanches. Je n'aime pas utiliser ce terme-là, mais comme ils le disent, pour ne pas faire d'ombre aux personnes blanches. Et pourquoi je pense que ça a été quelque chose qui a vraiment séparé les gens, qui a fait que ça devienne communautaire ? En réalité, je ne pense pas que ce soit les personnes eux-mêmes qui l'ont fait, les personnes qui portaient les durags, etc. Au final, ça devient quelque chose de communautaire, c'est les lois. C'est les lois aux Etats-Unis qui ont fait ça, comme on peut le voir avec la loi Tignon ici. Ensuite, il y a écrit « Les cheveux soignés des femmes noires, attisant la jalousie, virgule. Il leur est sommé de les couvrir afin de marquer leur infériorité. » Vous voyez, ça, c'est quelque chose, encore une fois, qui parle de l'oppression et du communautarisme lié aux lois américaines. Prochaine photo. Il y a écrit « The House That Will Not Stand ». Donc, c'est une pièce de théâtre de Marcus Gardelet. Je ne connais pas. Bon, niveau théâtre, les gars, je vous dis clairement, je ne m'y connais pas du tout. Raté, deux points. « Les femmes censées être soumises font de ce bout de tissu un véritable accessoire esthétique, orné de motifs et couleurs vives. Le couvre-chef est érigé en fierté plutôt qu'en fardeau. » Alors, je pense que là, cette pièce de théâtre, on a voulu mettre en avant les couvre-chefs, on a voulu mettre en avant les durags, etc. pour montrer, encore une fois, sa différence. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais là, ce n'est pas une différence dans le sens où on veut faire tout simplement cette infériorité. C'est au contraire pour montrer qu'effectivement, nous sommes différents et nous allons le montrer d'une certaine façon. Je pense que c'est pourquoi les afro-américains ont souvent adopté, ont souvent lié le durag au hip-hop. Parce que de base, le hip-hop, quand ça a commencé dans les années 80, c'était vraiment pour dénoncer quelque chose et montrer la différence qu'il y avait entre les personnes qui étaient assez aisées aux États-Unis et les ghettos. Donc, ceux qui étaient dans le ghetto faisaient du rap, je parle bien au tout début, pour dénoncer, ok ? Pour parler de l'injustice, pour parler de plein de choses, du racisme, etc. Pourquoi ? Je pense que le durag a souvent été lié au hip-hop dans les années 90. Parce que voilà, c'était sûr et certain que ça allait découdre sur ceci. Et là, donc, dans cette pièce de théâtre, ils disent que le couvre-chef est érigé en fierté plutôt qu'en fardeau, comme en 1785, quand la loi Tignon, comme on a vu juste avant, a été votée. Là, on parle vraiment de l'évolution du couvre-chef du durag qui va venir par la suite, je pense. Alors, 1930, renaissance de Harlem. La culture afro-américaine s'affirme, s'émancipit. Le cheveu crépu aussi. Oui, mais voilà, les waves et d'autres coiffures, il faut les entretenir et les maintenir. Effectivement, et d'ailleurs, c'est ce que je n'arrête pas de dire à chaque personne, que vous ayez des waves ou peu importe, si vous voulez maintenir votre coiffure, dans la journée, dans la nuit, surtout dans la nuit parce qu'on bouge souvent, il vous faut quelque chose sur la tête. Et pour les waves, pour les tresses, pour les nattes, il vous faut un durag. C'est ce qui va permettre de compresser et de maintenir au maximum votre coiffure. Déjà en 1930, les afro-américains avaient déjà cette réflexion de se dire qu'il faut absolument que je maintienne ma coiffure. comme il y a écrit des waves et d'autres coiffures, avec quelque chose. Et là, le durag rentre en place, je pense. Le durag est alors utilisé à cet effet. Il se porte chez soi ou en guise de bonnet de nuit. Et c'est exactement ce que je viens de vous dire juste avant. Prochaine image. 1990-2000. Il y a écrit Zeggast. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Le bout de tissu à 2$ devient incontournable. Alors, il faut savoir que si le bout de tissu coûtait 2$ à l'époque aux Etats-Unis, je pense que c'était vraiment un tissu de mauvaise qualité, si je peux le dire. avec des composants, comme par exemple le polyester, etc., dont j'en ai déjà parlé dans mon ancienne vidéo. Mais bon, là, c'était vraiment pour avoir quelque chose qui maintienne la coiffure. C'était important de comprendre cela. Il est porté par une myriade de rappeurs qui le popularisent dans le monde entier. 50 Cent, LL Cool J, Nelly, etc. Je vous ai parlé au tout début de la vidéo de 50 Cent et de Nelly. LL Cool J, effectivement, il portait aussi un durag. Après, moi, LL Cool J, je l'ai toujours connu, chauve. Donc, encore une fois, je pense que ça doit être la même chose qu'avec Eminem. C'est une personne qui mette un durag juste pour le style. Aussi, par Allen Iverson, icône de la NBA. Effectivement, je n'en ai pas parlé, mais c'est vrai qu'Allen Iverson, il faut savoir, c'est un joueur NBA. Souvent fait des polémiques dans les années 90 et début des années 2000 par rapport à son style. C'était peut-être l'un des premiers avec Dennis Rodman à l'époque à avoir ce style un petit peu décalé, etc. Et Allen Iverson avait des nattes. Il y avait peu de personnes qui avaient des nattes à l'époque dans la NBA. Et lui, il venait avec des nattes, avec des tatouages partout, un peu comme Dennis Rodman, comme je le dis. Son style en dehors du terrain, son lifestyle en dehors du terrain faisait souvent parler. Et lui, c'était le fait de mettre des durags. Il était énormément lié au hip-hop. Et puis, effectivement, il a aussi permis de populariser le durag dans le monde entier. Troisième image de 2001 à 2005. Bêtise. Alors, je ne sais pas pourquoi. La NFL interdit. Donc, la NFL, pour ceux qui ne le savent pas, c'est la ligue aux Etats-Unis de football américain. NFL interdit aux joueurs le port du durag sous le casque. Je ne le savais pas. La NBA impose, elle, un dress code. Comme je l'ai dit, à cause de personnes comme... Enfin, à cause. Moi, je ne dirais pas que c'est une cause. Mais effectivement, le fait que Allen Iverson et d'autres personnes début des années 2000 et fin des années 90 portaient souvent un durag. Un petit peu, on va dire, mis la NBA. Parce que la NFL, je ne connais pas trop, donc je ne vais pas parler de la NFL. Mais ça a un peu fait que la NBA est une mauvaise image. Je mets des guillemets parce que pour moi, le fait de mettre un durag, ça ne veut pas dire que vous avez une mauvaise image. Comme le hip-hop a toujours été associé à la NBA aux Etats-Unis et que le hip-hop lui-même était associé à ce gangsterisme, je ne sais pas si ça se dit, mais voilà, à cette image de gangster, gros chêne, etc., vendeur de drogue et tout. Le problème, c'est que les gens ont associé le durag avec ceci et qui a associé cela à la NBA. Il n'y a aucun problème à porter un durag. En réalité, c'est la société qui a fait que porter un durag, c'était mauvais. Mais un durag sert tout simplement à protéger une coiffure. Un durag considéré comme étant l'apanage des gangs, comme je le disais, n'y échappe pas. Une règle qui passe mal et donc la cible est toute trouvée. Allen Iverson, en 2005, a dit, il vise ma génération, la génération hip-hop. C'est ce que je disais au début. Prochaine image, 2014, point, tu arrêtes, point. Il y a une image d'Instagram sur la gauche, je ne sais pas qui c'est. Il y a une autre photo avec le titre « Tied down is here. So many waves ». Ah oui, c'est une marque. Donc Razak So Many Waves, c'est une marque de durag aux Etats-Unis qui est extrêmement populaire. Malgré ses détracteurs, le durag n'arrête pas son ascension. Il devient un accessoire de mode culte. Donc là, on dit bien que nous sommes en 2014. Si bien que Chanel s'y essaye avant de se voir taxer d'appropriation culturelle et de retirer ses produits de la vente. Alors ça, je ne le savais pas. Je ne savais pas que Chanel avait créé un durag, avait créé une gamme, avait créé une collection plutôt, je dirais, avec un durag et qu'ils avaient eu des problèmes, comme je le disais au début de la vidéo. Les durags sont souvent associés à la culture afro-américaine. Mais ce n'est pas les afro-américains qui ont séparé, qui ont fait du communautarisme. Oh my God ! Communitarisme entre les deux, c'est vraiment les lois aux Etats-Unis qui ont séparé les deux. Et depuis, c'est toujours resté un petit peu dans les mœurs. Et c'est pourquoi maintenant, la société continue à penser comme ça. Ils ont dû enlever leurs produits, effectivement, sinon ça allait faire un bad buzz, si je pourrais dire. Et ils n'allaient pas vendre de produits. Le paradoxe est présent. Le durag est tantôt banni, tantôt envié. Mais c'est vrai en fait. Regarde bien, beaucoup de personnes veulent porter un durag. C'est devenu un petit peu à la mode, je pense qu'on va le voir dans les prochaines photos. Mais Rihanna a porté un durag. Et toutes les grandes stars maintenant portent un durag. Que ce soit pour le style ou pour maintenir leur coiffure en place, vous voyez ce que je veux dire. Par exemple, si on prend l'exemple de l'NBA actuellement, vous avez LeBron James qui porte un durag très, très, très souvent. Deux hors des matchs, il est toujours avec son durag parce qu'il a des waves et qu'il est obligé d'avoir un durag pour maintenir ses waves en place. Dès qu'il finit son match NBA, il porte un durag. Dès qu'il arrive, effectivement, il a un durag. Ou pendant son entraînement, il a un durag. Après, il l'enlève quand il est en costume et tout. Mais oui, c'est devenu vraiment un effet de mode de porter un durag. Une image. Parade. Alors, voilà. Vous voyez, comme je le disais, là, on peut voir qu'il y a Rihanna. On peut voir qu'il y a Solange. Ouais, c'est ça. Donc, Solange Nolz, la soeur de BMC. Il y a écrit, ça y est, le durag est un accessoire de luxe. Comme je le disais, si il a été popularisé majoritairement par des personnalités masculines, les femmes, elles aussi, le portent désormais publiquement. Et virgule, avec fierté. Tant qu'on arrive à enlever, à séparer cette image qu'il y a, par exemple, de durag avec tout ce qui est gang, etc. Moi, ça me va très bien. Comme je le disais, je porte des durags tous les jours par rapport à mes waves. Et effectivement, quand je me balade dans la rue avec un durag, c'est souvent qu'on me regarde bizarrement. Et pourtant, ça ne veut pas dire que je suis un gangster. C'est juste que j'ai envie, tout simplement, de maintenir ma coiffure. J'ai envie d'avoir une belle coiffure une fois que j'ai enlevé mon durag. En fait, c'est cette chose-là que j'ai envie que les gens comprennent. Et si, à travers mes vidéos, les gens arrivent à comprendre que porter un durag, c'est pas mauvais. C'est tout simplement pour maintenir une coiffure. Tant mieux. Prochaine photo. Mai 2020. Iconic. Alors, il y a écrit, le magazine Vogue signe une couverture historique avec Rihanna portant un durag. C'est une première. Ainsi donc, en 1785, donc par rapport à la loi Tignon, on obligeait les femmes noires, on obligeait la femme noire plutôt à cacher ses cheveux. 235 ans plus tard, en 2020, l'injonction est devenue revendication, symbole de force et de célébration de la culture afro-américaine. Source, Vogue, GQ, New York Times, Gating Image. Alors oui, ça c'est une photo qui a fait un petit peu le tour. De toute façon, le magazine Vogue est super collé dans le monde entier maintenant. Enfin, je dis maintenant, mais ça existe depuis très longtemps. Et c'est toujours autant populaire. Et le fait qu'ils mettent Rihanna en avant avec une coiffe, avec un durag, je ne sais pas si c'est un durag, attendez. Ah si, c'est vraiment un durag, c'est un gros durag. Le fait de mettre Rihanna avec un durag comme ça, en première du magazine Vogue, moi je trouve ça vraiment bien. C'est une avancée, voilà. Comme ils disent, depuis 1785, donc 235 ans plus tard, au début, on obligeait les femmes à cacher leurs cheveux, cacher leur coiffure pour les abaisser par rapport aux flammes blanches. Et maintenant, c'est devenu limite cool de porter un durag. Vous voyez ce que je veux dire ? Là, on a fini au niveau de la réaction de France TV Slash. Alors, je suis content, je suis vraiment content de leur article parce qu'il y a plein de choses que je ne connaissais pas. Et comme je l'ai dit, je ne me suis jamais renseigné réellement sur l'histoire du durag. Je me renseigne beaucoup sur l'histoire des Waves, sur plein de choses liées à la coiffure. Mais de toute façon, le durag fait partie de la coiffure. Et ça fait partie surtout des Waves. Donc, je voulais absolument vous faire cette vidéo, réagir avec vous. Dites-moi en commentaire, vous, ce que vous en avez pensé de cet article-là. Le rapport de la loi Tignon en 1785 en Louisiane, c'est dire à quel point on a réussi à avancer depuis maintenant 235 ans. Ça a pris du temps. De toute façon, il y a encore beaucoup de choses à faire au niveau de l'image. OK ? C'est un bon début. De toute façon, quoi qu'il en soit, on ne peut que se réjouir et avancer dans ce sens-là. Comme je le disais tout à l'heure, il faut absolument que les gens arrêtent de se mettre une image en tête, une image péjorative de se dire qu'un durag a une mauvaise image. Si vous portez un durag, vous êtes un gangster. Non, 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 stop. Ça n'a rien à voir du tout. Ce n'est pas parce que le hip-hop a souvent eu des liens, OK, avec tout ce qui est gang, que le fait qu'il y ait cette affiliation-là, le durag a une mauvaise aussi image à cause de ça. D'accord ? Moi, comme je l'ai dit, je suis un très très grand fan de hip-hop. Je n'ai jamais trouvé que mettre un durag faisait une image de gangster. J'ai toujours su, de toute façon, qu'un durag servait à protéger quelque chose. Après, ce qu'il y avait en dessous, le durag, c'était autre chose. Mais voilà, moi, j'ai toujours connu ça. Et j'espère que des personnes qui regardent cette vidéo ou qui vont partager cette vidéo, qui vont commenter, comprendront que le durag n'est pas une mauvaise chose. Et que, par exemple, une personne comme Alain Iverson, depuis les années 90, excusez-moi, jusqu'au début des années 2000, s'est battue pour essayer de démocratiser, si je pourrais dire, un petit peu cette image au niveau du durag, au niveau de la culture hip-hop. En tout cas, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Mettez un commentaire, je répondrai à tout le monde, comme vous le savez, mettez un petit pouce bleu pour le soutien, abonnez-vous à la chaîne si vous êtes nouveau. Allez, check www.mawavesbox.com, première box au monde dédiée à l'entretien des Waves, des cheveux bouclés et crépus. C'était ton boy Jimmy, peace. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada